bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve parce que je voulais vous montrer ce que pouvait donner les cloches que j'ai fait qui viennent de chez action donc je suis désolé je l'avais filmé j'ai perdu la vidéo voilà donc du coup ce sera sans vidéo je vous ferai juste la présentation sachant que régulièrement chaque année j'en fais voilà donc vous avez au moins bien deux trois vidéos déjà tuto sur ce genre de cloche il suffit juste de l'adapter il me semble que l'année dernière est allumée mais là j'ai pas mis de lumière et voilà donc si vraiment vous voulez savoir comment on fait je vous invite à aller voir les vidéos je fais des cloches action voilà sur la chaîne il ya au moins bien deux voire trois vidéos sur le sujet il ya plusieurs styles du coup voilà donc j'ai fait ces trois là mais sauf que j'en ai fait plusieurs avec l'asmozette voilà sachant que dans ce kit du coup c'est pour faire deux cloches une grande une petite du coup ben j'ai huit cloches donc je vais vous montrer en gros ce que ça donne alors c'est pas tout à fait cette je viens de les finir voilà et c'est quand j'ai voulu voir la vidéo que j'ai vu que c'était voilà donc moi je suis venue m'amuser à mettre à faire de la fausse neige avec des paillettes du gesso là là je les ai montés j'y ai mis des petits sapins des écorces des épines de pain bref tout ce que j'ai pu y mettre des pailles voilà alors j'en ai mis des noirs j'en ai mis fait les blanches et noir j'en ai mis des blanches et rouge donc j'aime beaucoup beaucoup ça c'est pour la première pour le casse noisette voilà ce que ça donne alors là il ya un peu de paillettes encore mais bon et puis il y en a dedans voilà ce que ça donne donc là bien sûr on peut les secouer voilà parce qu'en fait quand je fais avec la quand j'avais fait la lumière l'année dernière du coup elles étaient ouvertes pour pouvoir bien entendu éteindre allumer tout du coup là cette année j'ai dit bon pour changer je vais pas mettre la lumière mais bien entendu on peut mettre la lumière surtout que vous avez un trou là un passant donc voilà donc là pour info ici et à l'intérieur je sais pas si vous voyez j'ai fait de la fausse neige sur les découpes en bois c'est le petit tube là la fausse neige de chez action à 99 centimes et c'est génial donc là on va les mettre sur le côté parce que là le petit bonhomme pain d'épices je suis vraiment désolé pour la lumière mais il pleut voilà donc ça c'est le bonhomme pain d'épices j'ai mis les petits sapins alors tout vient de chaque action à part le gesso là un autre casse noisette donc voyez j'ai fait plusieurs j'ai pas fait les mêmes donc là il est plutôt dans les argentés blancs j'ai pas j'ai pas mis de couleur dans cela et la paille elle est noir ici mais cela le chariot la peau gourmandise et voilà ce que ça donne bien entendu il ya la neige dedans ensuite un autre casse noisette donc là j'ai mélangé la paille rouge et noir voilà j'aime beaucoup beaucoup et là j'ai fait un genre comme une clôture toute défaite fait bon là vraiment il faut vraiment laisser parler son imagination il n'y a pas de règle on s'amuse c'est noël donc là c'est le gnom ça c'est le petit je sais pas si vous voyez je suis vraiment désolé pour la lumière là je suis à fond en plus niveau lumière là c'est un autre chariot gourmandise puisque ça va avec le casse noisette voilà là je me suis amusé à venir mettre à l'intérieur des rubans de perles dorés j'aime beaucoup ça change ensuite un autre chariot donc c'est pas les mêmes vous voyez j'ai vraiment changé j'ai pas fait les mêmes et là vous voyez à l'intérieur sur les découpes il ya vraiment de la fausse neige et ça c'est celle de chez action et moi je la trouve vraiment top et pour finir la dernière c'est le petit chalet avec plein de sucreries donc là j'ai fait assez simple j'ai pas mis de couleur j'ai mis un peu de doré après c'est blanc et en bois j'ai pas voulu parce que voilà ça se voit pas du coup avec la neige mais au fond j'ai mis un panneau je vous dirai pas j'ai pas des lunettes mais bon voilà donc voilà pour mes petites cloches de noël j'aurais au moins fait ça je vous avoue pour le marché de noël puisque je suis très 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 en retard mais j'aurai au moins des petites cloches à vendre sachant que celles-là elles sont à vendre donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'atelier puisque je les ai fait pour les vendre pour le marché de noël mais je peux vous les vendre à vous voilà si bien sûr ça vous intéresse après il n'y a vraiment rien de compliqué même les enfants peuvent le faire le seul truc c'est que moi je suis venu travailler avec le pistolet à colle chaude bien entendu si c'est des enfants ou c'est un adulte qui le fait ou vous pouvez vous servir de cette colle-là à bois donc ça c'est la colle de chez Action aussi par contre voilà ce sera plus long parce qu'il faut que ça sèche et tout et voilà évitez si c'est un enfant le pistolet à colle chaude donc je suis venu coller mes deux parties je suis venu coller mes découpes en bois tout en faisant un petit peu de neige entre voilà vous voyez parce qu'il y a plusieurs étapes avant de tout coller je mettais un peu de neige pour me faciliter la vie tout simplement les découpes en bois je les ai un peu enneigées avant de les placer donc je les ai défaits de leur support et puis après je suis venu m'amuser à mettre un petit peu de neige de fausse neige j'ai laissé sécher et après je suis venu les coller sur les supports et après il n'y a rien d'autre à faire que de s'amuser moi là j'ai pris ce que j'avais donc des pailles, des pines de pin, des rubans de perles dorées des petites clochettes mais le problème c'est que j'en ai pas vu cette année et que j'en ai presque plus des petites donc voilà et j'en ai presque plus de colorées non plus donc j'espère en retrouver parce que voilà si j'avais su parce que je sais qu'au vide atelier là il y en avait une qui en avait et si j'avais su je lui aurais pris mais bon c'est pas grave il fallait que je prévoie avant je suis un peu en retard donc voilà écoutez j'espère vraiment que cette présentation vous donnera une idée de ce que peuvent donner ces petits kits là pour info ils étaient encore chez Action hier puisque j'y suis allée vite fait et ils les avaient donc voilà bon moi j'en ai pas racheté puisque j'en ai largement assez et puis voilà donc il me reste un casemoiselle d'ailleurs à faire mais bon celle-là elle est pour moi ou pour ma soeur je sais pas donc voilà c'est pas grave si je le fais pas de suite donc voilà écoutez j'espère vraiment que cette présentation vous plaira si vraiment vous voulez le tuto parce que c'est super facile à faire mais bon si vraiment vous voulez le tuto n'hésitez pas l'année dernière j'ai fait une vidéo dessus c'est les mêmes pratiquement sauf qu'elles étaient il y avait la lumière voilà et que dans le kit il y en avait qu'une et même l'année d'avant bref il y a au moins deux trois vidéos où je les fais avec vous donc vraiment n'hésitez pas à aller voir voilà écoutez sur ce je vous laisse je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye